Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui avec une italienne, une française et une allemande. On dirait une blague avec une fin pourrie, mais aujourd'hui on a l'Alfa Romeo 4C Spider, l'Alpine A110 et le Porsche Cayman S. Trois voitures qui ont des gros points en commun, mais aussi plein de petits détails qui leur donnent un aspect assez singulier. En tout cas, ça va être un vrai challenge et hyper intéressant de les découvrir petit à petit et de partager avec vous les différences qu'il y a au volant. Déjà fait une vidéo avec l'Alpine et la 4C, je découvre totalement le Cayman aujourd'hui et je vous retrouve tout de suite du coup pour voir quel plaisir on a derrière le volant de ces trois voitures. Ok, ok, je vous parlais de pas mal de gros points en commun et super important avec ces trois voitures-là, d'où la comparaison. C'est que déjà, on est sur trois propulsions, un moteur central arrière. En autre point commun, on a trois boîtes auto, double embrayage sur ces voitures-là et c'est là qu'on va commencer avec les différences parce qu'on a un 4 cylindres turbo pour la 4C et un 4 cylindres turbo pour l'Alpine. Et j'ai triché un peu, je l'avoue, on n'a pas pris le Cayman 718 qui a le 4 cylindres. J'ai choisi de prendre le Cayman 981 qui est ma génération préférée pour le Flat 6 Atmokila parce que vraiment le but de la vidéo, ça va être très simplement, très purement, le plaisir de conduite qu'on a derrière le volant parce qu'elles offrent toutes les trois un différent plaisir et je voulais vraiment choisir le Cayman qui m'attirait le plus, à savoir le 981. Pour continuer sur le moteur, du coup pour l'A4C, c'est un 1.75 turbo, 4 cylindres, 240 chevaux, 350 Nm de couple, boîte auto double embrayage développée par Alfa Romeo. Il y aura pas mal de choses à dire sur cette boîte. Et pour l'Alpine, on est sur un 1.8 4 cylindres, 252 chevaux, 320 Nm de couple. Comme je vous avais dit dans la vidéo de l'Alpine, c'est le même moteur qu'il y a sur la Megal 4 RS mais qui a subi des modifications importantes, ici ou différentes, admissions différentes. Pareil pour la boîte à vitesse qui est une boîte à vitesse double embrayage de chez Gedrag. Sur l'Alpine, contrairement à l'A4C, on a un embrayage lubrifié qui lui permet d'encaisser plus les cours à conduite performante. Et sur le Cayman, sur la belle Porsche, il y a la mythique, la fameuse boîte double embrayage PDK, 7 Rapport, qui a bien prouvé sa fiabilité et son efficacité. Et il y a un point qui va vraiment beaucoup m'intéresser derrière le volant de ces voitures-là, c'est le poids qu'elles ont. Tenez vous faire un petit brief technique avant, comme ça vous vous imprégniez bien de ce que je vais rechercher derrière le volant de ces voitures-là. Question poids, avec le Cayman, on est sur la plus lourde, bien qu'elle soit plus puissante, on est sur 325 chevaux et 370 Nm de coupe. Ce flat 6 atmo-là, elle fait 1425 kg. À côté, on a l'Alpine, la française, qui peut faire dans les 1080-1090 kg, si je me souviens bien. Mais celle-ci avec les options, et en général, on est plus autour de 1120 kg. Et après, on a la 4C Spider, qui est du coup à peu près 100 kg plus lourde que la 4C coupée. Et on est sur 1000 kg et des poussières à peu près. Ça, ça va être un élément super important, parce que plus c'est léger, plus c'est fun. Et ce poids, d'ailleurs, il a été rendu possible sur la 4C, grâce à l'utilisation massive de ça, la fibre de carbone qu'il y a d'ailleurs partout sur l'extérieur. Quand je vous dis d'utilisation massive de carbone, c'est que, je vous le répète à chaque fois, mais littéralement, c'est fait en monocoque de carbone. T'es assis dans du carbone sur cette voiture. C'est ultra impressionnant. Et comme vous voyez à l'intérieur, qui dit monocoque en carbone, il a fallu faire des concessions autre part. L'intérieur, on met sur des finitions de Dacia, du lecteur CD rapide, du plastique de partout. Un cockpit digital assez sympa, avec du carbone satiné autour, pour éviter les reflets du soleil. Et là, il y a les différents modes de conduite, avec DNA, ça fait DNA, ADN, Dynamic, Natural et All Weather. On était en plus sur un prix d'à peu près 713 000 euros. Je trouve que c'est un prix de ouf, parce que t'as une monocoque en carbone, après, il a fallu faire plein de concessions entre parts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est la même réflexion que j'aurais sur l'Alpine. C'est tellement radical, la 4C, que je m'en fous d'avoir un écran ou d'avoir du confort dans ce genre de voiture-là. Vous verrez au volant que c'est assez spécial. Question design aussi, elle est vraiment magnifique, super aérodynamique. Ce que je retiendrai le plus, moi, c'est ces grandes lignes ici, qui forment la fameuse calandre en triangle chez Alfa Romeo. Celle-ci, c'est le facelift, du coup, on n'a pas les phares en araignée qui étaient en carbone, mais il y a quand même du carbone qu'on voit par ici. Fun fact, d'ailleurs, le moteur est en position centrale arrière, il y a un minuscule coffre derrière. Mais là, en fait, ces lignes-là, il n'y a littéralement rien en bas, tu ne peux pas ouvrir le capot avant. Rétro en carbone, tout ce qui est autour du pare-brise est en carbone, même à l'arrière. Et ce que j'aime le plus, c'est cette entrée d'air-là, qui vient directement refroidir le moteur. Elle est énorme et super imposante. Quand tu conduis, tu la vois dans ton rétro. Les jantes aussi s'inspirent du fameux design de jantes d'Alfa Romeo. Et l'arrière est super sympa, on a le phare rond qui rappelle un peu la 8C. Et deux grosses sorties d'échappement pour faire chanter le 4 cylindres. Je vais vous montrer le moteur derrière. Le voilà, le 4 cylindres d'Alfa Romeo 1.75, qui chante pas mal, vous allez voir. Et le petit espace de rangement qu'on a ici. Pour passer à l'Alpine, je vous ai détaillé encore une fois son design dans la vidéo qu'on avait fait spécialement pour elle. Mais c'est vraiment une bombe, cette voiture-là. Tout de suite, en détail, il y a le chromosome ici, qui est là pour montrer la volonté de l'équipe d'Alpine de ne pas s'éloigner des racines de la fameuse Alpine sur laquelle elle se base, l'A110 des années 70-60. Les étriers de frein en bleu ciel, c'est le fameux bleu Alpine. On avait des pneus spéciaux qui avaient été développés avec Michelin pour ce modèle-là. Et pourquoi je le dis, c'est parce que l'anecdote dit qu'au début, ils avaient trop de grip. Du coup, ils voulaient des pneus avec un peu moins de grip pour qu'il y ait un côté assez joueur de la voiture. Vous l'avez vu la dernière fois, on va le revoir maintenant. C'est super cool derrière le volant. Pour continuer sur le design, l'évolution est juste magnifique devant. Les deux phares assez agressifs, les grosses entrées d'air et le rappel des deux phares de rallye ici. Elle est super élégante et raffinée dans cette configuration-là. On a le rappel Alpine ici et le drapeau français là. L'intérieur aussi en claque vraiment, les sièges baquets, ça, belt. Cuir marron, surpiqué bleu Alpine. Regardez l'animation quand tu rentres. Il y a de la fibre de carbone sur la console centrale. On a vraiment une console centrale de super corps, un petit rangement ici en fibre de carbone. Ça, ça rappelle vraiment aussi un peu les lambeaux. C'est super cool ce genre de touche. Et même ce mode sport là, on dirait le bouton start sur une Ferrari. Après, les palettes, c'est les palettes de la Clio 4. Les commodos, c'est les palettes de la Clio. Pour se recontextualiser, mais je vous ai détaillé l'histoire de la vidéo encore une fois. L'Alpine, c'est vraiment un projet qui est parti de zéro et qui a coûté beaucoup d'argent. Donc, il a fallu faire des concessions sur le choix de certains matériaux. Donc oui, on a des plastiques qui sont dans des Clio. Mais perso, encore une fois, moi, ça ne me dérange pas parce qu'on est sur un artère assez atypique. Qui ne ressemble à rien d'autre. Qui est super bien soigné avec quand même des beaux éléments. De l'alu, du cuir et des supicures et du carbone. Perso, moi, je kiffe. Je me demande, vous, est-ce que ça vous fait vraiment titiller ou aussi vous faites cette concession là ? Question de prix, on est à partir officiellement de 56 000 euros. Donc, c'était moins cher que la 4C qui, j'allais oublier de vous le dire, n'est plus produite maintenant. Futur collector ou pas, ça, je vous le dirai après. Mais bien optionné, on monte facile à 65 000, 70 000 euros comme celle-ci. Et à côté, la voiture la plus ancienne, c'est de l'art. Mais vous savez pourquoi elle est là ? Le Cayman 981 qui, pour moi, a très, très bien vieilli. Elle est 2014, donc elle a 8 ans. Elle est toujours aussi belle. Et ce qui fait une des forces de cette voiture-là et qui pèse beaucoup en sa faveur, c'est ce blason, la Porsche. Où l'héritage Porsche est dans cette voiture. Notamment en termes de châssis qui a bien fait sa réputation. On retrouve ici encore des belles entrées d'air pour refroidir le moteur en position centrale arrière. Qui va être compliqué à vous montrer, comme sur toutes les Porsche modernes. Après, j'aime vraiment la gueule que là. Si il y a un Cayman que je devrais avoir, ce serait lui. Elle sent très, très bien d'origine. Il n'y avait pas encore trop de restrictions aux questions de son. La config assez sobre. Les étriers de train en rouge. La trappe à essence qui est de ce côté-là sur une Porsche. Et question finition, là, on a clairement un gagnant. Là, on est vraiment dans une ambiance allemande. Du cuir de très bonne qualité, ça se ressent. Ça a très bien vieilli. La voiture est en très bonne condition. T'es accueilli par le Cayman S sur le seuil de porte. Le démarrage est à gauche. Petit détail, la clé en blanc, c'est assez sympa. On a les trois compteurs. Pas cinq compteurs comme sur la 911. Et on a surtout ce volant-là. volant GT si je ne me trompe pas. C'est le volant où, en fait, il n'y a aucune commande sur le volant, si ce n'est les palettes. Et en fait, si t'as pas ce volant-là, t'as l'autre volant avec les palettes. Ce n'est même pas des palettes, c'est des espèces de boutons où tu dois appuyer. Tu peux appuyer, tu peux tirer dessus. J'aime vraiment pas ce volant-là. Je préfère de loin celui-là. Il est très, très sympa. Et c'est aussi les packs de Porsche où c'était un bouton, une fonction. Donc, on a une vraie console centrale d'avion avec ce beau levier de vitesse-là, la boîte PDK. Le petit pack sport chrono avec la petite horloge qui fait plaisir. Et pour les puristes, les deux portes-gobelets qui sont bien typiques de cette génération-là, de cette époque-là de Porsche. Question présentation, je pense qu'on est bon, ou presque. Tant de vous faire écouter ces trois moteurs-là, vous faire un petit sound battle avant d'aller conduire les voitures. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà conduit l'Alpine et la 4C. Et c'est pour ça qu'on va commencer par le Cayman. Juste avant de vous le faire écouter, dites-moi du coup, avant même de les conduire, laquelle vous préférez d'un point de vue esthétique. Moi, je trouve que les trois sont vraiment magnifiques et différentes dans leur genre. La 4C, c'est tout de suite un vaisseau spatial quand tu la vois sur les routes. L'Alpine est très raffinée, très élégante. Il y a des lignes très épurées et très sportives à la fois. Et le Cayman, je trouve qu'il porte bien son nom. On dirait un reptile allemand assez énervé. Mais en même temps, il dégage une grosse sérénité. J'ai trop à devoir ce que ça vaut derrière le volant. On va commencer par le Cayman. Démarrage à gauche. Tu tournes une première fois. Je vais mettre en mode sport. Pieds sur le frein. Et let's go. Pour l'Alpine. C'est qui l'est ? Je vais appuyer une première fois sur start. Là, je suis en mode sport. On va démarrer en mode track. Il faut rester appuyé sur le mode sport. Voilà, mode track activé. On peut démarrer. On peut mettre en mode sport. Regardez cette vue Petron Heds, on n'a pas pu rester de venir là, super beau de les voir comme ça de haut et on attaque tout de suite On se retrouve dans le Cayman Petron Heds, première expérience dans cette Porsche là et je pense première fois au volant d'une Porsche Atmo Et le mot Atmo c'est quelque chose qui va beaucoup revenir Parce que c'est principalement la raison pour laquelle je voulais absolument qu'il y ait ce 981 avec nous dans cet essai aujourd'hui Toute sa force c'est ce flat 6 Atmo de 3.4, 325 chevaux C'est le petit retour en mode sport J'en profite d'ailleurs pour remercier Justin qui nous laisse essayer sa voiture aujourd'hui En plus de 325 chevaux on a 360 Nm de couple Ce qui fait que c'est vraiment haut dans les trous qu'on ressent la puissance de la voiture Et c'est un réel plaisir d'entendre ce flat 6 chanter encore une fois Après on pourrait se dire que c'est peut-être trop facile pour le Cayman de faire 70 chevaux de plus à peu près que la 4C et l'Alpine Sauf qu'il fait quand même 300 kg de plus Et sa vraie force à cette Porsche là c'est son châssis Le son est incroyable C'est un échappement sport d'origine En plus de son châssis avec cette voiture on a le PASM, le Porsche Adaptatif Suspension Management Suspensions qui sont super importantes dans ce genre de voiture On a des MacPherson sur celui-ci Et grâce à un seul bouton toute la voiture sera fermée Tu veux même passer en Sport+, on est en Sport Cette voie de PDK c'est un régal, elle obéit aux doigts et à l'œil Le couple est beaucoup plus instantané que sur les moteurs turbo Mais c'est vrai qu'il arrive vraiment bien plus tard Côté passager tu sens plus la puissance C'est vrai qu'on sent qu'on est catapulté Après l'autre chose super importante que je voulais voir si j'arrive à le ressentir ou pas avec ce câblement là C'est l'impression de légèreté Alors clairement on n'a pas du tout l'impression de légèreté qu'on aurait sur un Alpine surtout Ou la radicalité qu'il y a dans la 4C vraiment loin de là Par contre on ressent énormément la stabilité du châssis On sent tout de suite qu'on est sur une voiture qui peut attaquer des courbes à des très hautes vitesses Et qui est super équilibrée On n'en parle pas assez mais un Climax est plus équilibré qu'une 911 Grâce au moteur qui est en position centrale arrière c'est beaucoup moins traître Là la personne derrière moi et le crédage Super efficace aussi sans surprise Et la boîte PDK c'est de la magie Il vient de passer de 5ème à 2ème Avec une aisance et avec une rapidité Boîte qui sera sûrement le gros point positif par rapport à celle de l'Alpine ou celle de la 4C Même la 6 elle est exceptionnelle Ouais c'est vrai qu'on est assis très confortablement Tu devrais déhiler cette voiture du coup là Pourquoi ? Elle n'est pas en fait C'est trop bas trop... Même pas pour ça Il faut respecter la voiture Si tu l'as... Tu l'as défaite C'est vraiment ces mille derniers tours qui sont juicifs Désolé je t'ai coupé mais c'était trop bon C'est vrai que question daily La visibilité est vraiment pas top C'est confortable Je pourrais faire des voyages avec ça à l'aise Honnêtement je pense que l'Alpine T'es plus confortable de daily Une Alpine que de daily ça C'est un peu plus confortable même si on est en suspension sport Je vais revenir en mode confort C'est impressionnant la technologie Je vous disais on sent tout de suite la voiture Qui devient un peu plus... Un peu plus molle Un peu moins regardante sur les irregularités de la route Après avec un petit peu de recul aussi Est-ce que c'est le même punch que le turbo ? J'aurais jamais cru dire ça Mais c'est vrai que le moteur turbo de l'Alpine ou de la 4C Ça fait ressentir un peu plus de punch C'est aussi dû à leur châssis Qui est ultra léger par rapport à celui-là Et le fait qu'on ait le moteur à temps C'est vrai que c'est une conduite totalement différente Je dirais pas mieux Mais totalement différente Là 3 il faut vraiment monter haut dans les tours Pour commencer à recevoir, à ressentir le couple C'est hyper motif d'un point de vue sonore Mais un peu moins émotif d'un point de vue punch Même s'il y a plus de couple On a vraiment pas ce sentiment de light is right On se retrouve dans l'Alpine Pature Reds De nuit Le tournage de la vidéo a pris un peu une autre tournure Si vous savez pas pourquoi Je vous conseille de vous abonner sur Instagram Je vous ai posté quelques stories pour vous expliquer pourquoi Et oui, de nuit Parce qu'on a eu un petit contre-temps technique avec l'Alpine Qui sur le coup m'a un peu déstabilisé Je vous le cache pas Mais heureusement c'était rien de grave Et ça a été très bien géré par les personnes présentes sur le tournage Que je remercie d'ailleurs En attendant je suis allé filmer le Caïman Et on verra si je refilmerai l'Alpine Ou si je vous mets une petite voice-off avec mon expérience la dernière fois On a quand même fait une petite balade nocturne après ça Mais heureusement on avait déjà filmé cette Alpine la même en détail L'essai est déjà en ligne si vous voulez découvrir L'histoire de ce modèle mythique Les spécificités du design Mais surtout le plaisir qu'on a derrière le volant Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui Et si je devais retenir trois points forts Ce serait déjà son châssis en alu Qui lui confère en partie cette légèreté Qui aide du coup beaucoup à ressentir les sensations que procure la voiture Et notamment son moteur explosif Qui est pour moi son deuxième point fort Qui répond très très bien aux sollicitations intenses qu'on peut faire de la voiture Et on ajoute à ça son agilité Qui est pour moi juste incroyable J'avais vraiment été bluffé par sa direction ultra précise Et surtout son côté joueur qui fait tout son charme Incroyable Et ils ont fait un beau boulot sur les suspensions On a des suspensions indépendantes triangulaires Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que chaque roue a sa propre suspension Et ça, ça fait qu'en virage ou sur-circuit Chaque roue a toujours un grip maximal T'as plus de stabilité Mais c'est vrai que t'as plus de roulis Que par rapport à un Kaiman par exemple Qui lui a une suspension McPherson Maintenant question point négatif Sans surprise pour une voiture moderne Le son par rapport aux deux autres Il manque cruellement de caractère Même si le collecteur est juste derrière la cabine Donc on est pas mal emporté par les montées de régime Mais c'est très loin du Flat 6 Atmo Oh là 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 Les downshift Tu le sens vraiment rugir derrière toi Mais son plus gros point négatif Restera pour moi sa boîte EDC Qui est en total décalage Avec le plaisir et la vitalité Dont fait preuve la voiture Bonne reprise en deuxième Regardez on downshift Gros frein Continue Oh là 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 Qu'est-ce que c'était bon Les passages sont certes rapides Mais ils sont très ennuyants j'ai envie de dire On sent tellement que la boîte a été retravaillée Elle est vraiment impressionnante en upshift On pourrait croire que je me contredit Mais non Le DC a quand même très bien évolué depuis la Clio 4 RS Mais ça n'empêche pas qu'on a rapidement le feeling que la boîte ne suit pas On sent pas cette osmose entre la boîte et le reste de la voiture Même si elle est bien plus à l'aise que celle de la 4C par exemple Surtout en mode automatique Moins émotive Mais plus efficace Et c'est incisif d'une manière plus jouissive C'est très compliqué à expliquer Mais on sent qu'on est dans une voiture qui est moins chirurgicale que le Cayman C'est plus ça que c'est fun L'endemain péche en Reds Dans la 4C C'est assez drôle parce que là j'y vais vraiment en freestyle Ça s'est vraiment pas passé comme prévu Et j'apprécie aussi Ça donne un petit côté aventure, un petit côté vlog à cet essai là Dans la 4C En ville Probablement le pire endroit où tester une 4C Mais vous inquiétez pas là je suis en train d'en sortir Je vais juste en profiter de ce moment là justement Pour commencer à souligner à quel point cette voiture est radicale Comparé au Cayman et à l'Alpine Et vraiment On parle même pas que d'un point de vue esthétique A quel point elle est basse A quel point elle rase le sol Tout est radicale dans cette voiture en fait Ils l'ont vraiment créé dans une philosophie très particulière Qui était celle d'essayer de se rattacher au maximum Aux voitures anciennes du coup On a pas d'aide dans cette voiture Tout ce qui est traction control C'est vraiment au niveau minimal Une des premières choses par exemple C'est le fait qu'on ait pas de direction assistée Être en ville comme ça dans les embouteillages Croyez moi c'est du sport Et je vous parle même pas de faire des manœuvres pour se garer La visibilité aussi est meurtrière Vraiment le terme c'est meurtrier On voit juste ces énormes ailes Ces énormes ailes dans les rétros et rien d'autre Vraiment l'angle mort sur cette voiture est énorme Pourquoi je commence à vous parler de par le côté confort Et non pas par le côté sportif Parce que c'est un des gros points positifs du Cayman et de l'Alpine Mais en gros la 4C elle est pas du tout dans le segment d'une voiture confortable Ou que tu peux sortir pour une balade en ville et tout Tu vas plus stressé qu'autre chose vraiment Regardez pour que vous vous rendez compte Il faut vraiment se stopper net Faire la fameuse manœuvre Pour prendre chaque dodane à quel point elle est basse Ça frotte pas si souvent que ça Mais tu te fais vraiment des sueurs T'es en sueur des fois en ville Il y a des situations qui peuvent paraître vraiment anodines Et juste freiner pour passer un dodane ça devient un gros stress Et autre chose qui frappe beaucoup en ville comme maintenant C'est à quel point cette boîte auto double embrayage de Cala 4C Est vraiment pas agréable Elle a été développée par Alfa Romeo C'est très probablement la pire boîte de ces 3 voitures là Et en fait en boîte auto Là c'est pas du tout fluide La voiture est pas trop à l'aise On sait pas quand est-ce qu'elle va passer Quand est-ce qu'elle va rétrograder En général quand j'ai la chance de la conduire C'est surtout en boîte manuelle que je la conduis Et en conduite sportive c'est autre chose encore En troisième Le turbo qui crie Petit tunnel Elle est collée au sol la voiture Collée au sol mais faut faire super gaffe Parce qu'on a un empattement qui est pas très long Comme les deux autres voitures d'ailleurs Mais en plus sur la 4C on a des suspensions à double triangulation à l'avant Et des McPherson à l'arrière Donc à l'arrière on a des suspensions qui sont liées à la voiture littéralement Et qui sont pas indépendantes C'est un plaisir de ouf d'entendre le turbo siffler comme ça Y'a rien qui se compare à une 4C Vraiment y'a rien qui se compare à une 4C Si ce n'est peut-être une Lotus Elise Que j'ai jamais encore eu la chance d'essayer Mais que je rêve d'essayer un jour Et pour vous terminer sur les suspensions Le fait qu'on ait des double triangulation indépendante à l'avant Et des McPherson à l'arrière Avec cet empattement en cours Ça fait que quand elle part la voiture Elle part vraiment sans prévenir Et ça peut être assez traître C'est vraiment ça une KC Après y'a quelque chose d'assez drôle C'est que c'est la plus légère Là ça a résonné un peu avec le mur Désolé je me suis auto-coupé Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce même ressenti d'agilité Que sur l'alpine par exemple En fait ce que j'adore avec la 4C C'est vraiment le drama que procure la voiture à chaque conduite A chaque fois que t'en prends le volant T'as un smile comme si c'était la première fois Et ça c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui à ressentir avec une voiture C'est très difficile se lasser d'une 4C Bien sûr c'est pas une voiture de ligne droite à table Mais sur 350 Nm de couple Tu vas t'enlasser très vite ça c'est sûr Mais le fait que tu sois assis aussi bas Le fait que t'aies vraiment le moteur qui gueule derrière toi Que t'aies dans cette ambiance de carbone T'aies ces à-coups là De l'imperfection dans votre vitesse Quand tu passes la vitesse C'est très 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 charmant Et encore plus Quand t'es sur une conduite en montagne Que tu la lances sur certains virages Vraiment je peux vous assurer que tu serres les fesses A chaque virage Parce que c'est d'une précision incroyable Tu vas être au gradage C'est assez lent mais on s'y fait C'est très loin de la précision de la PDK Ou même de l'EDC de l'Alpine Après la 4C C'est vraiment pas une deuxième voiture de sport C'est là où il y a une certaine nuance à avoir en tête C'est que le Cayman ou l'Alpine Tu peux avoir ça dans ton garage Et le conduire quand tu veux te faire un petit kiff Allez avec un week-end et tout ça La 4C des fois C'est pas une voiture que tu peux emmener n'importe où C'est pas une voiture que tu peux conduire tranquillement n'importe où Donc il faut vraiment avoir cette notion là en tête Donc c'est sûr que si je devais en avoir qu'une entre les trois Et que ça devait être ma seule sportive Ce serait clairement pas la 4C Et chose ultra importante Même le ressenti du frein Il est très très brutal par rapport à ce qu'on peut ressentir sur le Cayman ou sur l'Alpine Allons sur un petit downshift Deuxième 4000 tours Gros coup sur les freins On s'arrête net C'est vraiment un ressenti de circuit cette voiture Ni plus ni moins qu'une voiture de circuit Honnêtement Celle qui va vous faire le plus battre le coeur Qui va vous faire le plus mettre les artères en folie C'est la 4C Ça il n'y a aucun doute sur ça Comme vous avez compris On est le lendemain Donc j'ai eu vraiment le temps de bien processer les trois expériences de conduite que j'ai eu avec cette voiture là Le choix de coeur c'est clairement elle Après c'est pas une deuxième voiture C'est vraiment une troisième voiture la 4C Même en tant que sportif C'est pas quelque chose que tu vas sortir très souvent Et dans lequel tu as envie de rester très longtemps C'est assez compliqué à comprendre au début Mais il suffit de la conduire pendant genre 1h30-2h pour comprendre que c'est chaud Mais pour vous conclure d'une manière un peu plus structurée Hier vraiment je me suis gratté la tête Je me suis tiré les cheveux Parce que comme je vous ai dit J'ai fait exprès de prendre le Cayman 981 Pour avoir ce plaisir de l'Atmo Et pour moi ça allait être une victoire écrasante du Cayman Grâce à son Flat 6 Alors oui le charme de son Flat 6 est juste incroyable C'est un sentiment de ouf d'entendre le moteur juste derrière toi Chanter avec cette symphonie Porsche qu'on aime tous Mais le moteur Atmo ça a son caractère aussi Qui est très différent du turbo de la 4C et de l'Alpine A savoir qu'on a 325 chevaux pour 370 Nm de couple Donc la puissance vient vraiment haut dans les tours Il se passe pas grand chose à bas régime Et c'est vraiment en sport plus Sur les dernières plages de régime Entre 5500-6000 jusqu'à 7500-7500-7500 Où t'as le côté rageur du moteur Où t'as le plus de plaisir avec ses à-coups de la boîte PDK En plus je ressens vraiment le fait que le châssis est assez chirurgical A l'allemande Ultra efficace Mais encore une fois je me suis dit que voilà Si tu veux en tirer le plus de plaisir Il faut la conduire dans cette configuration là Succession de virages A super haut régime A putain de rythme Pour une conduite un peu moins fun que dans l'Alpine Parce que je vous rappelle qu'il y a plus de 300 kg en plus Et ça on le sent énormément Parce que dans l'Alpine Tout de suite Dès qu'on a refait un petit tour hier soir Même en passager c'est flagrant T'as la légèreté de la voiture qui est ressentie très très vite Et qui décuple les sensations Vraiment qui décuple les sensations au volant de cette voiture Donc honnêtement Même moi qui suis un énorme fan de l'Atmo Hier je me suis dit en fait L'Alpine elle est encore plus incroyable que ce que je pensais Et si je devais en prendre une Pour mon usage aujourd'hui Qui rechercherait une sportive Que je pourrais conduire sur un coup de tête un mardi après Tout comme sur une balade Tout comme sur circuit L'Alpine coche vraiment toutes les cases Après je dis pas que j'aimerais pas avoir le Cayman Au contraire le Cayman Passer un flat 6 Atmos C'est quelque chose de super noble On sent vraiment la noblesse du moteur Un peu mou au début Mais il te met le smile d'une manière Un peu trop efficace à mon goût Alors que l'Alpine c'est vraiment C'est vraiment une chorégraphie avec cette voiture en fait Elle fait que danser dès que tu la prends Elle te met le smile d'une manière vraiment différente Que j'ai beaucoup appréciée Je me demande vraiment laquelle vous Vous aurez choisi Petion Let's J'ai hâte de lire vos commentaires Pour discuter de tout ça en détail Après le seul point que j'ai pas trop aimé sur l'Alpine C'est la boîte d'essai En tout cas ma conclusion c'est Si vous pouvez un jour avoir une 4C Foncez, réfléchissez même pas Et si vous recherchez une sportive avec un moteur noble Super bien équilibré Un châssis incroyable Et une efficacité monstre Foncez sur le Cayman Après si vous cherchez une voiture Qui se prend un peu moins la tête en termes de conduite Mais qui est tout aussi efficace On a plus de sensations On sent plus de connexion à la voiture En termes de légèreté En termes de direction En termes de fun Avec en bonus l'héritage historique d'Alpine Qui est pas là pour rien Foncez sur l'Alpine Parce que c'est vraiment une des meilleures voitures modernes Que j'ai pu conduire Une des meilleures sportives modernes Que j'ai pu avoir entre les mains Parce qu'il faut pas oublier que le Cayman est de 2013-2014 Donc beaucoup moins filtré En tout cas Ca a été un vrai défi pour moi De réaliser cette vidéo De vous partager mes sensations de conduite Comme vous avez vu Je me suis surtout attardé Sur le ressenti concret Qu'on a derrière le volant Donc j'ai hâte de lire vos commentaires sur ça Vos retours Vos feedbacks Qui me font toujours énormément plaisir Énorme énorme merci Aux propriétés du Cayman De l'Alpine Et de la 4C Pour leur temps Et leur partage aussi C'était une super bonne ambiance Tournée cette vidéo là Énorme merci aussi bien sûr A mon pote Mehdi de Vintage Club Car Qui nous a laissé à disposition Son garage pour filmer ça tranquillement Et merci à vous Petion Lights D'avoir vu cet essai là De soutenir encore à chaque épisode Laissez un like et un commentaire Pour aider au développement de la chaîne Abonnez-vous pour ne pas rater Les prochaines aventures Et je vous dis à bientôt